bonjour bonjour tout le monde bonjour les amis salut bienvenue sur la chaîne à fifi le routier je te fais une vidéo très rapide alors ça va pas forcément concerner tous les gens qui sont intéressés par la route par les camions par les cars par les salaires des chauffeurs en france et à l'étranger mais par contre cette vidéo elle va être spécifique sur le mercedes viano dont j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne concernant toutes les petites réparations que j'ai fait récemment dessus pour le préparer pour d'une le contrôle technique et de deux pour partir en vacances pour que j'ai un véhicule qui soit en bon état le problème c'était la rouille la vidéo du jour elle concerne précisément une problématique que j'ai eue et j'ai cherché pendant longtemps sur les forums pour essayer de résoudre le problème et c'est le problème du vébasto c'est à dire du chauffage auxiliaire qui tourne en permanence c'est à dire qu'en fait il il monte en température jusqu'à la température pré réglée c'est à dire que je sais pas tu mets 19 degrés dans ton camping-car le chauffage le vébasto commence à souffler tu attends le moteur souffler tourne et tourne fort il commence à chauffer quand il arrive à température il se met en régulation il ralenti et souvent ce qui se passe ou alors la première fois ou alors les fois suivantes moi j'ai eu les deux cas la première fois il s'arrête il s'éteint et puis il attend que la température baisse et quand la température est suffisante en basse peut-être en dessous des 19 degrés pré réglé sur les coups de 17 ou 16 degrés paf il remonte il redémarre il refait un nouveau cycle de chauffage il monte au dessus de 19 degrés et là ce qui se passe c'est que il il se met en régulation il tourne au ralenti et il continue à chauffer donc là on est sur le mercedes viano marco polo 2004 et j'ai vu sur les forums que cette problématique elle revient souvent moi j'ai cherché longtemps et j'ai trouvé je peux pas dire que j'ai trouvé la solution j'ai trouvé une solution qui a fonctionné pour moi j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui ont eu aussi le même problème il y en a qui sont allés chez mercedes il y en a pour qui ça c'est très cher il y en a d'autres qui ont peut-être changer le vébasto ou simplement nettoyer enfin je sais pas il ya eu plusieurs choses mais moi j'ai cherché beaucoup j'ai fait des nettoyages sur tous les contacts électriques que je pouvais trouver sur le véhicule les masses les toutes les prises et tout j'ai tout j'ai tout vraiment nettoyé nettoyé à fond et le problème était toujours là alors ça m'est arrivé pour que j'essaye pour que vraiment vous puissiez voir si ça correspond à votre symptômes ça m'est arrivé avec à l'époque j'avais une vieille batterie qu'il fallait que je change le simple le symptôme existait déjà avec cette vieille batterie auxiliaire mais j'avais d'autres problématiques elle ne donnait plus suffisamment de charge le frigo s'arrêtait trop tôt etc etc à savoir que bon je précise et j'ai eu la confirmation par des garagistes et par des vendeurs de camping-car sur le marco polo 2004 et peut-être après jusqu'à 2007 je ne sais pas il ya eu pas mal de problèmes électriques mais je confirme j'ai eu aussi pas mal de problèmes électriques donc je reviens sur l'histoire du v basto donc le chauffage auxiliaire j'ai changé cette première batterie j'ai mis une nouvelle batterie et finalement le problème que j'avais avec le chauffage auxiliaire était toujours là c'est à dire que premier premier cycle au démarrage lorsque tu t'arrêtes sur un spot et puis tu veux mettre le chauffage il fait froid il y a de la nuit ou c'est l'hiver ou etc tu mets ton chauffage en marche monte en température à la régulation il coupe et au deuxième cycle après il ne coupe plus donc la grosse problématique c'est qu'en fait il va rester en régulation au ralenti ventilateur toute la nuit et là je dirais le brûleur continue à chauffer c'est dire que dans ton camping-car ta température moi ça montait facilement l'hiver même s'il faisait entre 0 et 5 degrés dehors à l'intérieur du camping-car moi j'avais mes 26 degrés j'étais tranquille il n'y a pas de souci tu vois donc problématique ça pouvait monter beaucoup plus si ta température extérieure elle est entre eux aux alentours de en moyenne 10 degrés à l'intérieur du camping-car tu peux monter à 30 32 33 enfin bref voilà donc le problème c'est que il fallait résoudre ce problème alors j'ai cherché partout j'ai été tourné sur les forums et je peux te dire une chose c'est que très honnêtement la solution que je vais te donner mais moi je ne les trouvais sur aucun forum quoi des mecs ils n'avaient pas de solution le seul mec que j'ai trouvé qui a eu une solution il est allé chez merco il en a nu il en a eu pour 1500 euros ils lui ont changé les sondes le boîtier électronique que je vais te montrer à l'avant et là la solution a été réglé moi je sais pas ce qu'ils ont fait chez mercedes mais je veux pas dire mais je me demande s'ils n'ont pas arnaqué à moins que ils aient foutu 20 heures pour chercher la panne et que finalement la panne était aussi simple que celle que moi j'ai trouvé donc je t'explique la deuxième batterie que j'ai changé n'avait pas résolu le problème un jour je me suis posé une question je me suis dit mais est ce que cette batterie que j'ai acheté chez un petit commerçant perdu au fin fond de la panta là est ce que ce cette batterie là en fait n'était pas déjà défaillante c'est à dire peut-être vieille usagé est ce que enfin usager non peut-être pas mais elle était peut-être neuve mais imaginons que ce soit une batterie qui soit stockée depuis dix ans c'est clair qu'elle a plus ses capacités elle était chargée il n'y a pas de problème moi j'ai chargé en roulant et je te donnerai un petit détail après par rapport à la charge et ça n'a pas réglé le problème récemment donc je prépare mes voyages en vacances avec ce camping-car maintenant récemment je suis allé voir un marchand commerçant de matériel pour camping-car qui fait aussi de la location et de la vente de camping-car et ce commerçant m'a vendu donc une batterie que j'ai eu à très très bon prix donc j'ai pris j'ai pris une batterie à décharge lente toute simple j'ai pas pris une batterie au gel parce que franchement vraiment très très cher donc une décharge lente spécifique camping-car la dimension qu'il fallait pour ce camping-car elles sont assez longues assez longues je crois que c'est des 335 mm il me semble en longueur à savoir qui est placé sous le siège du passager ici donc je te montre c'est mieux quand on ouvre donc sous le siège du passager bon ceux qui ont des marco polo ils le savent très très bien évidemment donc la batterie tu déloques ici tu sors le petit cache très rapide la batterie ici c'est donc une 335 qui me semble de longueur j'en achète une je l'ai eu donc on est sur suisse je l'ai eu à 180 francs suisse la batterie ce qui vraiment pas cher ce qui correspond à peu près à aux alentours des 165 euros quelque chose comme ça pour une batterie attention tiens toi bien de 115 ampères heures donc en 12 volts 115 ampères heures sans l'équivalent de 165 euros même en france pas toujours facile de trouver à ce prix là ça en général ça coûte quand même un petit peu plus cher pour les batteries au gel je t'en parle pas tu regarderas sur le net je te dis pas les prix mais laisse tomber donc je change la batterie et j'explique mon problème aux mecs parce que j'avais un doute j'ai soupçonné que il pouvait y avoir un rapport entre le manque de la perte de régulation du chauffage en fait ils ont la régulation permanente du chauffage qui ne coupe pas avec le problème de la batterie et je vais voir le mec j'achète je change ma batterie bon je prévoyais pour toutes mes servitudes dans le véhicule pour être tranquille pour partir et j'explique mon cas au mec et le mec il me dit ouais il me dit c'est possible que si ta batterie n'est pas très très bonne était un problème de charge et que du coup ça perturbe le fonctionnement électronique du v baston donc le fameux le fameux boîtier qui est ici je te le montre parce que dans certains sur certains véhicules ils ont ils ont fait des boîtiers qui étaient un tout petit peu différent mais voilà voilà celui là donc là tu vois bon là je viens de rouler un petit peu le véhicule ça fait là ça fait 15 jours qu'il est parqué qu'il n'a pas bougé là j'ai roulé un peu quand j'ai quand je suis reparti tout à l'heure j'étais à 12,5 tu vois moi il a remonté à 12,9 à savoir que quand je roule au bout d'un petit moment je charge entre traite entre 13 7 et 14 4 donc voilà donc là il est parfait il tient très très bien la charge je peux te dire que je l'ai testé je l'ai testé sur sur des nuits avec le chauffage avec le frigo et tout et il tient vraiment très très bien la charge et donc du coup je te le donne emile le problème c'était bien effectivement la batterie donc petit conseil qui m'a été donné bon par ce vendeur qui fait des réparations camping-car et pas mal de choses donc il connaissait pas mal le truc il connaissait aussi le marco polo et il m'a dit voilà il m'a dit premièrement c'est vrai un truc que j'avais pas fait gaffe mais la batterie que j'avais acheté la précédente pas celle là tu sais sur les batteries sur le côté tu as un petit trou avec une petite je dirais un tout petit tuyau en plastique que tu rentres dans ce petit trou et dans lequel tu mets un tuyau en pvc en plastique en plastique souple transparent qui normalement traverse le plancher de la bagnole et puis il va s'écouler en dessous ce qui permet en fait de faire une communication d'air avec les éléments de la batterie pour que lorsqu'elle charge tu sais que ta batterie quand elle est en charge en pleine charge elle rentre en ébullition tu as l'électrolyte qui rentre en ébullition et du coup ça provoque des gaz et pour éviter que ces gaz restent enfermés à l'intérieur de la batterie il ya ces petits tuyaux qu'on clipse sur le côté de la batterie avec ce petit tuyau qui se barre à l'extérieur et ça permet d'éviter en réalité tout simplement non pas d'évacuer bon évacuer les vapeurs oui certes mais ça permet surtout d'éviter que ces vapeurs restent enfermés à l'intérieur des plaques où il ya l'électrolyte l'électrolyte le plomb et tout ça et d'éviter surtout que ça ne déforme les plaques parce que lorsque tu as cette pression à l'intérieur de la batterie pendant la charge et bien cette pression elle peut amener à déformer les plaques les plaques peuvent arriver à se toucher et du coup ta batterie devient défaillante voire ça peut la flinguer complètement ça peut la tuer donc déjà moi effectivement je n'avais pas ça sur cette batterie que j'avais acheté précédemment premièrement et la deuxième le deuxième conseil qui m'a été donné c'est que en fait quand tu achètes une batterie neuve ce qui est intéressant si tu veux c'est déjà premièrement d'y refoutre un coup de charge avec un vrai chargeur de batterie un chargeur de deux batteries de bagnole mais pas forcément un tout petit chargeur portable tu sais là les tout petits machins de rien du tout non tu prends tu prends le vrai chargeur ça coûte que dalle un franchement tu vas au centre nord auto à carrefour n'importe quoi pour 20 je crois 20 à 25 euros tu as un machin peut-être même moins je sais pas et là tu branches vraiment ta batterie tu la fous en charge complète pendant une nuit à la limite alors avec le petit tuyau dessus évidemment faut que ce petit tuyau il soit cliqué si tu l'as pas s'il n'est pas vendu avec la batterie c'est pas normal déjà d'une si vraiment tu peux pas l'avoir avec mais je sais pas faut se débrouiller pour en trouver un quelque part quelque chose qui va se clipper ou alors le récupérer sur une ancienne batterie qu'il l'avait et le clipper dessus pour que vraiment il y ait cette communication d'air avec les compartiments d'électrolytes et ensuite lorsqu'elle est chargée tu remontes la batterie sur ton véhicule et le conseil qui le conseil suivant qui m'a été donné c'est que lorsque tu n'utilises pas le véhicule par exemple il est parqué l'hiver pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois mais à ce moment là tu mets en charge ton véhicule alors ou alors tu peux éventuellement régulièrement le brancher sur la base sur la prise extérieure où tu branches ton camping car quand tu veux avoir le 220 par exemple qui elle aussi et alimente un petit chargeur qui se trouve à l'intérieur du véhicule mais le mieux c'est que de temps en temps voire éventuellement en permanence si par exemple tu sais que tu vas pas utiliser ton véhicule pendant 4 5 mois l'hiver mais à ce moment là tu sors ta batterie le mieux c'est de la sortir parce que les bornes elles sont difficiles d'accès quand elles sont dans le dans le siège passager tu la sors et puis tu sais sur les chargeurs il y a tu as des chargeurs où tu as deux modes de charge tu as une charge rapide qui va te charger ta batterie tu la laisse 10 12 heures une nuit et puis complètement chargé et ensuite tu as un autre tu peux positionner un petit interrupteur qui va basculer en fait sur une charge très lente c'est une charge de maintien c'est une option de maintien de charge tu as certains chargeurs qui ont ça et là à ce moment là tu stockes la batterie à l'abri dans un endroit sec propre et tout ça et là tu mets ton chargeur et tu la laisses tu branches ton chargeur tu le laisse en maintien de charge peut-être pas tout l'hiver mais en tout cas tu laisse régulièrement du maintien de charge pour que ta batterie soit toujours en charge et lorsque tu vas repartir du coup ta batterie elle est impeccable moi je les fais sur celle là bon elle est peut-être de meilleure qualité que celle que j'avais acheté précédemment mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui aucun problème j'ai tourné un petit peu avec le camping-car là j'ai fait tourner donc je t'ai dit les servitudes chauffage frigo et tout et aucun problème la charge elle reste jusqu'à la fin de la nuit elle descend elle descend rarement en dessous des 12 volts franchement c'est génial voilà donc pour tous les amateurs de marco polo camping-car sachez ça voilà levé basto sur ses véhicules il est directement impacté par l'état de la batterie auxiliaire désolé pour la longueur de la vidéo je vous remercie de l'avoir regardé et puis bonne roulade à tous à bientôt ciao ciao